Salut tout le monde c'est Élise et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft Alors aujourd'hui c'est atelier bricolage, je vous propose la réalisation d'un calendrier de l'Avent totalement crazy Donc pour commencer le plus important le papier Il est temps de jouer avec la collection Noël acidulé Je vais utiliser au total 7 papiers de 30x30 mais libre à vous d'utiliser d'autres motifs de la collection si vous avez envie de le refaire chez vous Pour ma part je vais privilégier les papiers gris blanc, les bleus foncés, les couleurs bois et les rouges Je laisserai donc de côté les papiers verts et bleus siennes Et bien entendu j'aurai besoin aussi du papier avec tous les numéros qui est présent dans la collection Pour glisser des petites douceurs chocolatées j'ai décidé de réaliser des petits berlingots en papier Et j'en ai besoin de 24 parce que le 25 il y a les cadeaux alors les chocolats ça sera sous le sapin Alors attention si vous prenez le petit pack de papier en 15x15 à cause des numéros qui sont répartis sur plusieurs feuilles Vous n'aurez pas de quoi faire 24 berlingots Donc ce projet est très répétitif Je vais donc vous montrer chaque fois un à deux exemples de chaque étape Et pour le reste je l'ai fait hors caméra Allez on attaque Je commence par découper mes papiers Je peux réaliser 4 berlingots par format 30x30 Je découpe donc 4 rectangles qui vont faire 15 cm par 12 cm dans les papiers à motifs Une fois tous les papiers découpés On passe à la mise en forme des berlingots Alors ça peut sembler un peu délicat à première vue Et j'avoue que j'ai un peu paniqué sur le premier Mais en fait on prend assez vite le coup de main donc ça va relativement vite Pour faciliter les choses je commence par arrondir mon papier avec la main Sans appuyer je le fais rouler sur la table pour lui donner un petit peu le mouvement Ensuite sur l'un des bords de 12 cm et sur la face qui sera l'extérieur de mon futur berlingot Je mets une bande d'adhésif Je vous conseille le double face plutôt que la colle Alors c'est vrai c'est moins permissif si on colle pas droit Par contre avec la colle il faudra maintenir votre collage pendant un certain temps sur les bords Mais aussi au centre ce qui est quand même plus compliqué Et en plus il faudra le faire 24 fois Donc on rabat le papier sur la bande adhésive pour créer un cylindre Ensuite je pose ce cylindre sur la table Et avec une règle je viens appuyer pour marquer un pli Je fais ce premier pli à environ 1,5 cm du bord Ce sera le côté d'ouverture du berlingot Si votre papier a un sens de lecture il faut y penser Et dans mon cas l'ouverture sera par en bas Quand le pli est bien 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 marqué Je ré-ouvre ce pli et je tourne mon cylindre sur lui-même de 90 degrés Et là de l'autre côté je fais un autre pli Cette fois à 1 cm du bord Pour ma part je mets du quadrillage que j'ai sous les yeux Et je fais à peu près à la louche Donc à vous de voir si vous avez besoin de créer des repères au préalable Donc on obtient une zone plate à chaque extrémité Et dans un sens différent On va fermer le côté de 1 cm Mais avant on va faire un perçage pour pouvoir l'accrocher, le suspendre Je fais le perçage avant car tout dépend en fait de la perforatrice que vous avez Les berlingots étant bombés une fois montés Une perforatrice classique ne passera pas si on perce après le collage Donc j'ouvre le bord de 1 cm Le pli de 1 cm Je fais un premier trou en essayant d'être centré Et je reporte l'emplacement de l'autre côté avec un crayon Pour le percer bien en face Quand c'est fait Je vais fermer définitivement ce côté avec du double face Et je réalise le même perçage Sur le bord de 1,5 cm Mais cette fois on ne colle pas A la place je fermerai ce côté avec un petit ruban doré J'aurais pu choisir d'autres méthodes pour fermer Comme par exemple des aimants Mais à raison de deux aimants par berlingot Il en aurait fallu 48 au total Donc ça fait beaucoup Le ruban m'a semblé plus accessible et plus esthétique Si comme moi vous possédez la grosse croppedile Vous pouvez coller en premier et percer après En mettant le berlingot sur le côté de la perforatrice Comme je vous le montre ici Mais avec d'autres outils je ne suis pas sûre que vous allez y arriver Donc il vaut mieux percer avant Et maintenant magie du montage Ah oui oui Pour gagner du temps j'ai d'abord réalisé tous les cylindres restants Et puis pour varier un peu les plaisirs Avant de les fermer j'ai découpé tous les numéros Donc là j'ai utilisé une perforatrice ronde de 1,5 inch Sauf pour les nombres qui étaient dans des étoiles Où là j'ai décidé de conserver l'étoile en découpant au ciseau Et ensuite j'ai repris les berlingots Et j'ai marqué les plis, réalisé les perçages et le collage Pour la suite et vu l'ampleur du projet et le temps limité que j'avais Je me suis aidé de ma fidèle machine de découpe silhouette Et là alors comment vous dire comment je surkiffe les fichiers de découpe que je vous propose sur la boutique En gros j'ai placé et multiplié les formes de découpe pour remplir une feuille de papier Florence en 30x30 Ce qui correspond au format maximum de ma machine à moi Pour les portraits ça sera sur du A4 J'ai fait ça également sur une autre feuille de carton Mais bon vous le verrez plus tard Donc j'ai surtout découpé des formes de la planche de tampon ou d'hiver Et aussi il est temps de Quelques petits bonhommes en pain d'épices Et pour l'occasion j'ai aussi réalisé les formes correspondant à différents tampons cadeaux Donc le tampon châtaigne Le tampon les tampons sucre d'orge Et le tampon cadeau ou de l'an dernier Alors comme c'est un projet de fête et pour le plaisir J'ai décidé de vous les offrir en libre téléchargement sur le blog Le lien sera en barre d'informations S'ils ne sont pas tout de suite à la sortie de cette vidéo disponibles Attendez un jour ou deux car là on est mardi soir Et je n'ai pas encore commencé à faire le montage de la vidéo Qui doit sortir demain Donc je n'aurais peut-être pas encore mis les fichiers en libre service Enfin bref Je récupère mes découpes La faille de transport étant neuve c'était un petit peu la galère pour tout décoller Parce qu'elle collait un petit peu trop bien Et ensuite j'ai fait une après-midi de tamponnage de découpe Alors je vous montre comment je procède pour tamponner mes motifs Bien centrés dans les découpes qu'on vient de réaliser Avec une planche à tamponner Je tamponne grossièrement une première fois un motif sur un brouillon Que j'ai préalablement collé sur la plaque pour garder les aimants disponibles Ensuite j'ai placé le négatif de découpe que j'ai précieusement conservé Sur mon brouillon Et je centre au mieux le motif à l'intérieur du négatif Je pose ensuite les aimants pour bloquer mon négatif Si vous n'avez pas d'aimant vous mettez de l'adhésif Je place la découpe de mon motif à l'intérieur du négatif Et je tamponne Ensuite j'ai plus qu'à enlever la découpe Et en remettre une autre Et à faire ça en chaîne Autant de fois que j'ai de découpe disponible Alors attention si le brouillon bouge Ou si vous déplacez votre tampon Ça ne marche plus Il faudra tout recommencer pour le positionnement Donc j'en ai découpé plus que nécessaire C'est à dire une sacrée quantité Et voilà comment je les range Je vous mets ça un petit peu en astuce dans la vidéo Donc je récupère le ou les négatifs Qui concernent une planche de tampon en question Et pour les découpes Et bien je les mets dans un petit sachet Pour pas qu'elles se glissent partout Mais bon ça c'est anecdotique Et enfin je glisse tout ça dans la pochette De la planche de tampon Voilà comme ça j'ai tout au même endroit Les découpes en rabe Les négatifs Bref je suis parée Pour les utiliser le plus rapidement possible Donc maintenant on va passer à l'habillage de tout ça Et avant de vraiment faire la déco Et bien je vais découper avec des dyes Un rond et un en forme d'étoile Dans mes chutes de papier Que j'ai utilisé pour réaliser les berlingots Donc ces formes vont me servir de support en fait Pour les numéros Je trouve que ça les fait mieux ressortir Et que c'est plus facilement lisible Donc ça y est On a tout découpé On a tout tamponné Il n'y a plus qu'à assembler Et pour en faire un avec vous quand même en vidéo Et bien j'ai choisi de réaliser le 21 décembre Donc c'est le premier jour de l'hiver C'était l'occasion parfaite d'utiliser le joli mot hiver Qui nous a écrit ou dessiné comme vous voulez Céline Sur la planche de tampon ou Ainsi que le petit mot qu'elle a rajouté Bonjour Dans l'ensemble j'ai décoré avec toutes les découpes que vous avez vues Mais parfois j'ai retrouvé des vieilles découpes Comme un petit lutin Ou encore un petit bonhomme de neige Donc c'était l'occasion parfaite de leur trouver enfin une place dans un projet Et de varier la décoration dans le calendrier Donc j'en ai profité Sur chaque mini déco j'ai mis le chiffre en volume Je trouve qu'il ressorte mieux comme ça Surtout avec le matage soit en forme d'étoile J'ai essayé de varier les motifs et leur placement J'ai découpé les branches de houe en plusieurs morceaux Pour éviter d'avoir un trop grand motif à poser Qui se serait abîmé dans le temps Et parfois j'ai mis de la couleur Et parfois non Enfin bref j'ai joué autant que possible sur chaque berlingot Et je me suis amusée à en réaliser un différent à chaque fois Et ben c'était pas si compliqué que ça à faire au final A partir de ce premier berlingot Donc le 21 décembre Et bien j'ai posé bien à plat tous les autres Pour leur donner un ordre Et trouver un certain équilibre dans les couleurs J'ai aussi placé mes berlingots en quinconce Pour gagner un peu de place Enfin un petit peu C'est pas non plus la folie J'ai fait d'ailleurs des petites croix au crayon de papier Pour repérer les endroits où je collerai les numéros Quand j'aurai fait la déco Et donc une fois que j'ai à peu près repéré les couleurs Comment elles allaient être positionnées Et bien je vais m'occuper de tous ces berlingots J'en profite aussi pour y glisser les petits chocolats Et fermer avec le ruban Comme ça c'est fait Et ce n'est plus à faire Allez je vous montre deux petits exemples Donc avec la taille des berlingots que je vous propose Vous pouvez glisser deux chocolats sans problème Enfin ça dépend de leur taille quand même Ici j'ai choisi des célébrations et des rochers Pour ce calendrier j'ai décidé d'alterner Dans certains berlingots il y a deux célébrations Et parfois il y a un rocher et un célébration Et pour le nœud j'utilise du matériel que j'ai oublié un peu au fond d'un tiroir Encore Donc j'ai cinq ou six rubans dorés en petites quantités Tous différents Donc là encore je vais alterner avec ces rubans Et j'ai eu la joie de passer tout mon stock Tout juste Donc vous avez vu pour les nœuds Et bien j'utilise la technique des oreilles de lapin Que vous m'avez conseillé il y a fort fort longtemps Et voilà je vous montre le résultat de tous mes petits berlingots décorés Alors je suis carrément fan du résultat Mais le projet n'est pas encore terminé Et oui bah maintenant il faut penser à le suspendre Alors on va réaliser un support ensemble Donc j'ai fait avec les moyens du bord J'aurais bien voulu une jolie branche en bois flotté Ou une jolie branche comme elles sont si parfaites quand on les achète Mais bon même en bas de chez moi il n'y en avait pas Donc j'ai fouillé dans les placards Et j'ai trouvé une vieille baguette de rideau Qui est inutilisée et toute seule Je pense que mes tiroirs et placards ressemblent à peu près au sac de Mary Poppins d'ailleurs Mais bon Sinon j'avais pensé à un tuteur de plantes Au cas où si ça peut vous aider à trouver une idée Donc avec cette baguette J'ai également récupéré de la corde Que j'avais acheté pour un projet que je n'ai jamais abouti Dans cette corde je vais découper environ 80 cm Et pour la glissière de rideau Et bien pour la baguette Et bien je vais empêcher que la glissière coulisse Donc je fais avec du masking tape Et je fixe cette glissière Pour accrocher la corde je vais réaliser des boucles en papier Je colle au double face la corde dans la boucle en papier Et pour bien solidifier j'agrafe par dessus Voilà faut pas lésiner les chocolats Ça pèse lourd Petit conseil Mettez aussi du double face à l'intérieur de la boucle Pour la bloquer sur votre tige, baguette, tuteur Ce que vous avez choisi Moi je ne l'ai pas fait Et je m'en suis beaucoup vue par la suite Parce que ça n'arrêtait pas de bouger Donc j'ai réalisé une petite déco Avec le nombre 25 et le tampon Il est temps de faire la fête Je m'en suis du coup servie pour bloquer La boucle à droite de la baguette Et je ferai quelque chose un peu similaire à gauche Mais ça vous le verrez sur le résultat final Donc à partir de ce moment là La corde étant fixée sur la baguette Et bien il n'y a plus qu'à accrocher les berlingots Donc là j'ai choisi de la twine Donc j'en avais de la rouge, de la noire, de la grise, de la marron Ça tombait bien, ça va bien avec les couleurs que j'ai choisis Et du coup j'ai commencé à fixer Alors d'abord en étant posée sur mon bureau Et puis très vite c'est devenu difficile Entre la baguette qui bouge et les berlingots qui sont volumineux Du coup je suis allée suspendre mon ensemble sur un porte-manteau Et j'ai continué à attacher mes berlingots debout En équilibrant chaque côté Parce que du coup comme les chocolats pèsent Et bien il ne faut pas que la baguette tombe dans un sens ou dans l'autre Sachant qu'en plus les derniers berlingots sont un petit peu plus lourds que les premiers Voilà Donc pour le reste je vous laisserai découvrir le résultat en photo Après avoir accroché tous les berlingots J'ai complété un peu la déco avec des découpes tamponnées qui me restaient Parce que je n'avais pas tout utilisé sur les berlingots Donc à vous de faire avec ce que vous avez disponible Et voilà le calendrier maintenant terminé Et alors pour la petite info c'est Monsieur Crazy qui va être content Parce que c'est lui le grand gourmand de l'histoire Alors dites moi vous en pensez quoi du calendrier de Noël acidulé version 2020 ? Alors c'est pas le premier calendrier de l'Avent que je réalise avec cette collection Et si vous voulez en voir plus, en tout cas une autre idée Et bien je vous mets la vidéo dans le petit i et en barre d'informations Mais avant de partir n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur celui-ci J'espère en tout cas qu'il vous donnera des idées pour préparer les fêtes de Noël en famille En attendant la prochaine vidéo de l'ADT Crazy Je vous souhaite un très bon scrap et surtout prenez bien soin de vous Bye Sous-titrage ST' 501